ça y est c'est parti coup d'envoi à donner à l'instant par l'as romain amadou diawara pellegrini une der et d'ingéco et frappes contrées par le défenseur on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté dans l'intervention changement de possession la passe est interceptée c'est un délicieux à l'élia du monde autour de lui il ya peut-être un coup à jouer attention à ce ballon qui n'est pas cadré une der et d'ingéco le pellegrini la laisse un jeu vers l'avant attention là un très bon comportement de la défense sur cette action joueur était complètement enfermé et où la possibilité sa frappe du à l'adversaire elle a pas son profondeur attention elle n'a c'est mal exploité et parfois quand l'adversaire monte au pressing comme ça il faut se donner un petit peu d'air c'est tout on n'a pas le choix d'ingéco perrotti le pellegrini ça part bien action dangereuse ce ballon en profondeur la magnifique détente sur ce plongeon du gardien de but il a préféré ne pas prendre le moindre risque idéalement placé et là pour le centre mais c'est le gardien quel dernier mot sur ce ballon à belle sortie faut trouver une option disponible sur chaîne solution ça peut tout changer ses marques mais ça part très loin avec ce dégagement le tacle mais le ballon est perdu très mal donné ce ballon dégo perrotti amadou diawara signalé hors jeu il aurait dû attendre pour faire son appel un peu de soutien qui arrive chercher une solution là il est venu de voler ce ballon l'un des heures il poursuit son action allez il y a du monde pour reprendre heureusement qu'il était là est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider Jordévic pas de soucis pour le gardien qui a bien conservé ce ballon Diego Perotti Kolarov Amadou Diawara c'est quand même étonnant ce qu'on voit une équipe qui ne se livre pas du tout c'est intéressant ce que font les jours de la Romain en ce moment c'est assez fluide Diego la bonne intervention du gardien qui dévisse le ballon au dessus de sa barre le corner est tiré au coeur de la surface ouais ça c'est bien sur l'aile et l'arbitre qui siffle un enjeu lui a été signalé un duel gagné il prend le ballon un supporter de la Romain qui s'attend d'un match facile c'est à priori ce que l'on attend sur le papier Pellegrini Edwin Giacomo cherché l'ouverture bien sûr Diego Perotti il faut s'appliquer sur cette possession le centre à destination de ses partenaires on a un petit peu ambitieuse a peut-être la volée ouais tu vois là tu es poli en fait il s'est complètement déchiré une d'air lumineux cette passe il faut cadrer si on veut Marquis il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse il y a un peu d'espace par là l'ouverture et ça sort en 6 mètres l'action une fois de plus avec un gardien qui a bien failli s'incliner il s'en est fallu de peu c'est contre les par le défenseur d'hommage le gardien qui répond au présent sur cette action Amadou Diawara Edwin Giacomo la faute commise au mauvais endroit parfaitement capté par le gardien ce coup franc ne donnera rien il va y avoir un une d'air Diego Perotti qui à la passe car il n'a pas destination le ballon dans la mais voilà il est une ouverture du score dans cette rencontre et ça c'est un but qui va tout changer on attend forcément une réaction du côté d'en face il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant on va être vite fixé pierre la belle action collective tout en maîtrise avec un joli centre également c'est ça qui change tout et qui prend la défense de court c'est donc l'ouverture du score 1-0 ouais c'est bien donné une fois de plus un colar off pellegrini transmission d'avoir un et les grémy essaye de trouver la faille qui a été contrée ce qu'on fait intervention tranchante en fait une récupération pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon passe l'objet dans le dos de la défense assez mal jouer l'appel il aurait dû attendre un peu francesco renzetti d'air ça joue vraiment très bas très bonne anticipation sur ce ballon il veut me faire sortir la défense c'est clair et porte le bas mais diorini regardent bien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action et bien tiré ce corner une prestation plutôt moyenne de la part de djeco on l'a connu plus décisif que dans ce match le bosnien on l'a pas beaucoup vu et quelques mouvements qu'il a tenté n'ont pas vraiment à quitter la défense adverse francesco renzetti poursuivre son action personnelle en un certain adversaire qui récupère ses passes et d'une d'eco un ballon est perdu francesco renzetti la touche à proximité de la surface il a la place pour centrer chercher une solution et le danger qui est écarté et la défense qui va pouvoir souffler allez mi temps c'est la mi temps légers avantages au moment dont gagner les vestiaires 1-0 et les joueurs sont de retour pour cette seconde période et l'arbitre qui relance le match l'ouverture l'arrivée qui commet la faute une exclusion qui intervient alors que l'équipe est déjà menée mais ce que se complique sérieusement là va falloir être plus que solidaire apparemment la distance ne fait pas peur pour tout ce ballon qui file jusqu'au gardien qui va pouvoir relancer son équipe chercher une ouverture bien sûr derrière il continue là d'avancer et le ballon qui touche le montant et qui sort médiorini c'est le gardien qui a le ballon ouais alors facile il va pouvoir relancer son équipe maintenant et les fautes mais ça profite à la roba ça joue sur l'arbitre attention à la frappe elle arrive du gardien prise de balle parfaite qui est rendu au camp adverse il faut trouver une option disponible à la bonne inspiration sur cette passe à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger on cherche des solutions là ça joue vers l'avant à la frappe qui passe juste à côté mais c'était une bonne tentative pellegrini amadou diawara une terre le ballon change de camp alors ça ne passe pas il était bien positionné le défenseur attention il a du champ devant lui il essaye de trouver la faille le gardien qui repousse il y a toujours danger après avoir frôlé la correctionnelle comme on dit dans le jargon cette équipe va peut-être retrouver un peu de confiance alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu et dire à cette frappe qui compte très bien défendu il y avoir un il progresse le centre premier poteau il 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 qui accompagne ce ballon en corner la trajectoire était vicieux il n'a pas voulu prendre de risques ou la trois changements d'un coup ça c'est plutôt rare il ya tiré bien tiré le corner la dégagement mal fait on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie tard du vitch est dommage ça n'ira pas plus loin sur cette action le balançoire ça va être une touche c'est un changement pierre ouais ça s'agit depuis quelques minutes sur le banc de touche jacques et ligny un petit peu d'espace devant lui l'ouverture un bon ballon qui va peut-être retrouvé preneur on est bon arrêt tranquille sur cette tête jacques et ligny jacques et ligny jacques et l'ouverture bien sûr en train de remonter le terrain il va filer au but et le but magnifique c'est pas mal à peine il est à peine il mène contre toute attente mais le salarié de scandaleux c'est ce qu'on a vu absolument ils sont pas laissés impressionner ils ont pris des bonnes initiatives et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage il accentue leur avance victorien une d'air ils construisent ils font tourner la roche le pellegrini et repousse le tir peut-être une bonne opportunité attention attention et marque la supériorité numérique de cette équipe il s'est traduit donc au tableau d'affichage pourtant on sait c'est pas automatique ce genre de trucs mais là on voit que l'équipe a bien sûr profiter on a cette action c'était pas le but le plus compliqué à mettre de sa carrière un bon c'est le maître ouais ouais c'est ça il en a profité même temps il n'avait pas le droit de rater ça à le match qui a clairement tourné maintenant tu as l'adversaire on est la faute mais ça joue de l'arbitre et puis pour revenir à la faute si ça donne rien à les gens de l'arbitre et comme une faute il s'en tire avec un avertissement mais attention à son équipe est déjà en infériorité numérique s'agirait pas de prendre un autre carton rouge alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie alors ça c'est n'importe quoi se passe complètement à l'adversaire direct excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu et les gardiens qui s'est envolé pour sortir ce ballon non pas de soucis pour le gardien la tête n'était pas s'appuyer je pense et d'une d'eco elle la voilà la frappe francesco renzetti entre dans la zone dangereuse et bien vu le centre en retrait ils n'en reviennent pas les supporters de la roba c'est quand même fou de voir cette équipe privée de ballon à ce point là on ne pas se lever dans le dos de la défense mais pas de prise de risque ballon dégagé on peut trouver une option disponible est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider gardien qui répond au présent sur cette action jacquérini bien défendu il a coupé la ligne de passe c'est un bon espace et ses cadeaux le ballon qui file en touche après cette mauvaise passe kolarov victorien pellegrini edin d'eco edin d'eco oui le centre peut-être aucun problème pour le gardien qui n'a pas eu vraiment à s'employer pour arrêter ce ballon il a complètement raté cette passe edin d'eco l'orraine de pellegrini ouais quel but magnifique il arrive un peu trop tard ce but c'est clair c'est dommage c'est réveillé que maintenant un petit peu la stupleur ici quand même de voir cette équipe capable de marquer en infériorité numérique on s'attend à aller voir souffrir et puis c'est l'inverse qui se produit et avec ce nouveau but ça nous fait donc 3-1 maintenant Mediurini le côté des passes c'est assez fluide dans cette équipe moi je crois que l'entraîneur a beaucoup insisté sur le secteur de jeu et que les joueurs ont bien assimilé les consignes ouais les supporters qui chantent qui veulent montrer qu'ils sont là également ils savent que les joueurs sont en train de donner le max sur la pelouse Mediurini très belle récupération là une terre interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire ouais peut-être en une situation intéressante là ouais il va tout seul énorme occasion on sent qu'ils ne se contentent pas de leur avance actuelle qui font tout pour la croître c'est pas très bien joué il a pas cadré jacques erini bon attention parce que si l'arbitre n'est pas plus clément que tout à l'heure ça va être fini pour lui C'est un carton jaune, un deuxième carton jaune On revoit cette faute sur ce tacle glissé On revoit ce tacle glissé et la faute est nette Et les gardiens qui se rendent pas du ballon Essayez de vite relancer son équipe L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel Il est débarqué, il est tout seul Ah le but, plus qu'un petit but d'avance Ah ça nous promet une fin de match vraiment animé Je sais bien qu'il reste très très peu de temps Mais t'imagines les mecs en mettent un autre juste après Il va falloir serrer les rangs derrière, ça va pousser On revoit ce but sous un autre angle Un petit but qui laissait par désormais Le score est 2-3-2 Attention parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile C'est éloqué, cette tête qui ne donnera rien finalement Bah ouais le timing n'est pas bon Du coup ça passe largement à côté La fin du match Pierre et le public Écoutez qui fait savoir à l'arbitre ce qu'il pense Du carton rouge Cherchez une ouverture bien sûr C'est un petit peu d'avance C'est un petit peu d'avance Sous-titres par Jérémy Diap Cabinet Sous-titrage ST' 501